le psg est incohérent dans ce recrutement salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du psg les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionnés pour le foot donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'achever la cloche de notre situation pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est pour une partie alors les gars le psg les gars actuellement on ne connaît pas encore le nom du nouvel entraîneur mais le psg s'engage déjà dans son mec à tout on nous parle de haricains on nous parle de plusieurs noms pourtant on ne connaît pas encore l'entraîneur du psg pourtant la priorité devait d'abord être l'entraîneur une fois qu'on a trouvé l'entraîneur maintenant on se penche sur le mec à tout l'entraîneur avait nages man il n'a pas trouvé un accord je ne sais pas pourquoi il n'a pas trouvé un accord peut-être que les conditions ce n'est pas peut-être les conditions que nages man a proposé s'en arrangé pour le psg s'en arrangé pour le psg du coup donc les deux parties n'ont pas trouvé intérêt d'entendre maintenant ils sont sur la piste lucienri qui devait qui doit normalement se faire mais lucienri qui n'est pas encore au psg mais le psg commence déjà son mec à tout on veut déjà virer les viratis les neymar qu'est ce qui qu'est ce qui leur fait dire que lucienri qui n'aura pas besoin de neymar qu'est ce qui fait dix aux dirigeants donc il y a vraiment une incohérence dans les choix des dirigeants du psg une grosse incohérence et pour moi si le psg veut franchir un cap en ligue de champion il doit corriger tous ces problèmes là ils doivent corriger tous ces problèmes là donc partage moi ton ressenti en commentaire par rapport à cela et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour venir remarquer des prochaines vidéos qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao